Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. On dit facilement, et on a raison de le dire parce que c'est tout à fait vrai, que nous sommes fils de Dieu. Des fils, d'accord, mais des fils adoptifs, parce que Dieu est Dieu, il est le créateur, nous sommes les créatures. Et pour nous, fils adoptif renvoie à une réalité qui dépasse une séparation familiale, biologique, sans l'annuler. Un père peut avoir un fils adoptif, l'aimer de tout son cœur, l'éduquer, lui prodiguer tous les soins nécessités par son éducation. Il restera toujours que ce fils n'est pas biologiquement son fils et ne porte aucun de ses gènes. Et je crois que cette idée habite l'arrière-plan de notre cœur, de nos pensées, lorsque nous nous appelons fils de Dieu. Il me semble que nous mesurons mal la vertigineuse familiarité que Dieu choisit ainsi d'établir entre nous, entre les créatures et le Créateur. Nous sommes faits des fils de Dieu, nous sommes faits des fils adoptifs par l'Esprit Saint et dans l'Esprit Saint. L'Esprit étant la troisième personne de la Trinité, nous devrions comprendre que nous ne sommes plus tenus à distance de Dieu. Nous ne sommes pas des fils de surcroît, des fils séparés par la différence entre le Créé et l'Incréé. Il m'est arrivé dans le passé de rencontrer une famille tout à fait surprenante. Et les parents, après avoir donné naissance à quatre enfants, ont choisi d'en adopter trois autres. Ils avaient discerné que c'était l'appel de Dieu sur leur couple et sur leur famille. Et je me souviens particulièrement du petit dernier qui venait d'Afrique noire. Et donc il fallait voir le papa, qui était de type des hommes du Nord, avec la peau très blanche, des taches de rousseur, une chevelure très rousse. Et à côté de lui, son fiston, noir comme du charbon. Il était évident qu'il n'avait pas de lien biologique entre eux deux. Et pourtant, quand on passait ne serait-ce qu'un quart d'heure en leur compagnie, on voyait tout de suite que l'un était le père au sens fort de l'autre. Le petit était une sorte de réplique miniature de son père adoptif. Il parlait comme lui, il bougeait comme lui, il riait comme lui, il avait les mêmes postures que lui. C'était manifestement son fils. On reconnaissait le père en regardant le fils. Et j'ai trouvé dans cette rencontre un magnifique exemple de l'œuvre de l'Esprit-Saint dans l'âme des baptisés. Il inscrit en nous le visage du fils unique. Ce visage que chacun d'entre nous reflète dans une multitude de modulations, dans une infinité de variations, mais qui fait que chacun d'entre nous porte le visage issu des entrailles du père. N'oublions pas que le père est créateur avec ses entrailles. Il ne faudrait pas se représenter la création comme le fruit du travail d'un artiste magnifique, sorti de son atelier, conçu par sa pensée et sa dextérité. Tout ce que Dieu fait est un acte d'amour et sort de l'intimité de son cœur. Ce visage même, issu des entrailles du père, est inscrit par le Saint-Esprit en chacun de nous, de sorte que Jésus est désormais le premier-né d'une multitude de frères. Cette familiarité est si intime, cette ressemblance est si profonde, que si nous nous risquions à la laisser s'exprimer, si nous osions la vivre pleinement, parler de Dieu ou parler de nous, ce serait absolument la même chose. Et c'est d'ailleurs le nom que nous portons, le chrétien, c'est un alter Christus. Cette filiation adoptive fait que nous sommes le don de Dieu. Nous sommes vraiment, c'est ce que nous sommes, le don de Dieu. Ce qui fait notre dignité infinie, ce qui explique la difficulté de notre identité, parce qu'elle devient aussi impossible à scruter, elle devient aussi indicible que celle de Dieu, puisque c'est ce mystère-là qui est écrit en nous. Et prendre conscience de cette vertigineuse familiarité avec l'éternel devrait faire partie de nos objectifs de révision réguliers dans l'adoration et dans l'oraison, de nous réapproprier cette identité magnifique, sublime et unique, de découvrir ce nom indicible qui est écrit sur le caillou de l'apocalypse et qui caractérise notre relation filiale entre le Créateur et chacun d'entre nous. Et je crois que ça aurait deux conséquences immédiates. La première qui est celle, évidemment, d'entretenir non seulement la joie, mais l'exultation permanente pour ce que nous sommes et pour ce que Dieu fait de nous et ce que Dieu fait en nous et ce que Dieu fait par nous. Exultation qui fait que cette familiarité avec Dieu nous donne un accès privilégié à son cœur de père. Nous sommes les mieux placés pour connaître l'amour de Dieu. Et la deuxième conséquence en dérive directement. Si nous connaissons cet amour, si nous connaissons ce cœur de père, nous ne pouvons plus céder à la tentation qui est toujours une dynamique égoïste. J'ai bien droit à ça. Je peux bien prendre ceci. Si je m'en vais, ça ne changera pas grand-chose. Eh bien si, dit ce cœur de père qui nous aime et qui nous parle sans cesse en son esprit, si tu m'abandonnes, si tu pars, je perds mon fils unique. Pour le cœur du Père éternel, perdre l'un d'entre nous, c'est tout perdre. Frères et sœurs, redécouvrons, réapproprions-nous la joie de cette intimité que nous avons avec le cœur du Père. De là vient la capacité à lui plaire en toute chose, en tout instant de notre vie. Frères et sœurs, il est midi. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie. C'est une ce qui se passe. La joie. La joie. Sous-titrage ST' 501